Elle est surnommée l'île arc-en-ciel. Fernando de Noronha, un archipel de seulement 24 km², où les camaïeux de bleu se déclinent à l'infini. Pour flâner sur les plages presque désertes, ou découvrir les richesses marines de la côte, il faut montrer patte blanche. Chaque touriste doit payer une taxe écologique d'une cinquantaine d'euros. L'île est un sanctuaire protégé classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. « Fernando de Noronha, c'était le financier de la couronne portugaise. Il finançait les voyages des aventuriers qui voulaient découvrir de nouvelles terres. » Une balade presque toujours accompagnée. Jusqu'à la plage d'Ossancho, élue plus belle plage du monde. « Elle n'est plus dans le classement des merveilles du monde, mais elle ne laisse pas indifférente. Les gens qui viennent nous disent que c'est leur rêve d'une vie de venir la découvrir. » « J'ai l'impression d'être dans un aquarium. » Un aquarium géant que découvre pour la première fois cette étudiante bordelaise. « À 6 mètres seulement, sous la surface, l'île est un paradis des baptêmes de plongée. » « Je pense que c'est difficile de voir toutes les choses. Si il est tortue, requin, ray, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. » « Vraiment, c'est top. » Une diversité qu'il faut protéger chaque jour. Du haut de ces falaises aux accents irlandais, ces biologistes étudient les 2700 dauphins qui viennent se reproduire ici. Interdiction pour les bateaux de rentrer dans la baie. « J'essaie de faire un comptage le plus précis possible. Pour chaque nageoire que je vois passer dans mon champ de vision, je donne un clic. » Dans les années 80, l'île ne comptait que 200 touristes par an. Aujourd'hui, ils sont plus de 700 000. « La principale source de nos revenus sur l'île, c'est le tourisme. C'est pour ça que notre travail est primordial, pour garder un certain équilibre, que les touristes n'exploitent pas de façon abusive l'île, surtout ses ressources naturelles. » Conjuguer l'homme et la nature, c'est le travail de l'association Tamar. « Allez, on va rentrer dans l'eau pour essayer de capturer une tortue maintenant. » Grâce au travail de Luis Bortolong et ses collègues, les tortues vertes autrefois en voie d'extinction se reproduisent aujourd'hui sans danger. « Certaines ont même été retrouvées en Afrique. » « Le temps qu'elles passent sur l'île, la période de ponte, leur nourriture, leur migration, tout cela, on peut en garder une trace grâce à ce marquage. » « Pour un dernier spectacle inoubliable, il faut se rendre à l'aube, sur une plage interdite aux touristes. » « On arrive à une moyenne de 150 nids par saison ces dernières années. Ces bébés sont nés il y a peu et attendent juste le bon moment pour rejoindre la mer. » Les habitants de Fernando de Noronha ont coutume de dire que les tortues ne sont pas les seules à faire leur nid ici. L'île aux mille lunes de miel par an est la destination la plus prise et des jeunes mariés. On ne compte plus les bébés conçus sur ce petit bout de paradis. On ne compte plus les bébés conçus sur ce petit bout de paradis. On ne compte plus les bébés conçus sur ce petit bout de paradis. On ne compte plus les bébés conçus sur ce petit bout de paradis. On ne compte plus les bébés conçus sur ce petit bout de paradis. Sous-titrage ST' 501